Bonjour Rony. Bonjour Nathalie. De nouveau pour cette fois une aftara très dure, puisqu'il s'agit de celle qui arrive en même temps que la parasha Bechukotai, peut-être la plus dure de la Torah, ou l'une des plus dures en tout cas, où le peuple va subir la réprimande de l'éternel, une réprimande très dure, et la aftara annonce elle aussi toutes les misères qui seront le lot des habitants du royaume de Juda pour leur infidélité à Dieu. Toutefois, elle commence de manière plutôt positive, parce qu'en ces temps terribles, noirs pour le peuple d'Israël, on a cette phrase qui entame la prophétie de Jérémie. « L'éternel est ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. » Donc pourquoi commencer ainsi la aftara alors que tout le reste n'est que réprimande ? Parce que cela représente l'essentiel, ou plutôt l'essence de ma foi. Ma foi qui se traduit par Emouna, mais je ne traduis jamais Emouna par foi, étant donné que la racine de Emouna, Amen, est polysémique. C'est-à-dire que j'entends Amin, Nééman, Emet, je suis confiant, fidèle et vrai. Alors, elle vient signifier que si nous étions capables à même de préserver l'idéal auquel nous prétendons, il faudrait prendre conscience de cette confiance, de cette fidélité, de cette vérité qui est probante, mais que certainement nous allons défier. Et donc la confiance en l'éternel, très importante, l'épreuve permet de mesurer la confiance en Dieu, j'imagine. Et on a aussi dans cette aftara une grande insistance sur les idoles. Notamment dans ce même passage, la vanité des idoles qui ne sont d'aucune aide, que nos parents nous ont laissées en héritage. Alors, les idoles, de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que ce sont juste des petites statues de pierre ? Est-ce qu'il y a une plus grande signification ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut sortir de ces sentiers battus où l'on a une pression, lorsqu'on parle du avodazara, que nous parlons simplement de statuettes. Non, point, qu'elles n'existent pas. Celle du Baal, celle de Astare, c'est-à-dire la déesse, comment dire, de la procréation. Mais il y a deux autres formes, je dirais, de avodazara en dehors de celles des statuettes. D'ailleurs, entre parenthèses, je te rappelle que nous avons trouvé autour de Jérusalem, dans ces cent dernières années, des milliers de statuettes autour de Jérusalem. C'est-à-dire que nous sommes certains qu'à l'époque du Temple, il y avait ce qu'on appelle un syncrétisme. Mais pourquoi est-ce aussi grave d'adorer une statue ? Surtout qu'en fait, il ne s'agit pas d'adorer une statue. Les gens n'étaient pas idiots. Ils s'adressaient à une force par le biais d'une statue. Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si grave ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'ils sacrifiaient-ils des enfants pour ces statues ? Parce que là, ça serait grave. Je vais reprendre Guitry. Si Madame le permet, je dirais à Madame que j'ai peut-être quelque chose à dire. Je vais te dire pourquoi. En dehors de la statuette, j'y reviendrai, ou plutôt je l'inclurai à l'intérieur. Il y a deux formes d'Avodazara. Le premier, Abodazara, dont il est question en Judée, c'est le fait que Yirmiyaou vient leur reprocher, pour cette confiance, pour cette fidélité, pour cette vérité, de les mettre au service, soit de l'Égypte, soit de Babel. C'est-à-dire d'être à même de penser que non pas l'Éternel pourrait être celui à même de nous sortir des carcans géopolitiques dans lesquels nous sommes enfermés. Mais notre alliance avec l'Égypte, nous sommes intimement liés aux États-Unis d'Amérique. C'est la grande puissance vis-à-vis de laquelle les rois de Judée auront condescendance parce qu'ils feront appel à eux au moment où ils se sentiront menacés par Babel. Mais ça pouvait très bien être l'inverse. Le fondement de la chose ici est le fait qu'au lieu de mettre votre confiance et votre fidélité, la vérité à laquelle vous croyez entre les mains de l'Éternel, votre Dieu, le Dieu d'Israël, vous utilisiez une autre statue. Vous vous posiez dans une autre stature, celle de penser que le tiers serait à même de pouvoir me sortir de ces carcans. Et puis il y a un troisième à Baudazara. Celui-ci te concerne, il me concerne, il nous concerne. C'est celui de venir servir autre que nous-mêmes. C'est-à-dire de se mettre à l'écart de son moi profond. C'est-à-dire d'être celui, et je le répète tout le temps, et peu importe si je le répète des milliards de fois. Lorsque tu dis, Nathalie, je veux, il faut que tu sois capable de mettre dans un même parallèle l'objection de est-ce un besoin, le juste besoin, le trop ou le pas assez de ce besoin. Vouloir est intimement lié au besoin. En fait, tu dis que la faute, c'est de ne pas écouter sa voix intérieure ? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement sa voix intérieure, c'est la voix fidèle, confiante, vraie de ce moi intérieur. Je peux avoir un moi intérieur pulsionnel, je désire la femme de mes voisins. J'écoute ma voix intérieure, je désire ma brue, j'ai envie de voler. Ah, il appelle au meurtre celui-là. Il y a voix et voix, quoi. Ok, donc il est clair que nous parlons de cette confiance, de cette fidélité. De cette dynamique interne ? Oui, du personnage vrai, c'est-à-dire que lorsque tu dis je veux, pose-toi la question, est-ce que j'en ai besoin ? Et si j'en ai besoin, comment ? Ton gosse te demande des bonbons, bien sûr qu'il veut des bonbons. Quel en est le besoin ? Beaucoup, un peu, passionnément, à la folie, qu'est-ce qu'il faut ? Pour être juste, pour être dans l'homéostasie, dans l'harmonie, tu comprends ? Donc il y a dans ce point de l'idole, le syncrétisme dont je parle. Aller au temple, bonjour le bon Dieu, comment vas-tu ? Je t'ai amené un petit bouc, et puis ressortir, avoir fait son devoir, pointer, hein, comme dans l'administration. Rentrer chez soi, ou comme diront les Romains, je les aime bien les Romains, je rentre dans mes pénates. Tu sais pourquoi ? Ben, les pénates, c'était les deux itoles qui étaient sur la console à l'entrée de la maison. Ça s'appelle rentrer dans ces pénates. D'accord. Mais ces pénates, si l'on s'asseyait devant, et l'on y réfléchissait un temps, est-ce que véritablement, ils sont ceux à quoi je crois ? Ils me servent de moyens, c'est-à-dire d'une nécessité ici, de donner matérialité à ma confiance, à ma fidélité, à ma vérité. Oui, en fait, il semble effectivement extrêmement important dans cet Aftara, où on insiste beaucoup sur le malheur d'Israël et la réprimande qu'il va subir, de se rapprocher de l'éternel de la manière la plus intérieure possible, et d'ailleurs intérieure, la plus intime, effectivement. La plus intime. Et même l'autrui peut être considéré comme un écueil, parce qu'on a cette phrase, numéro 5 là, « Ainsi parle l'éternel, maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. » Alors c'est fort ça quand même. C'est-à-dire... Maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. C'est-à-dire à l'homme qui ne veut se rattacher qu'à l'élément immanent matériel comme moyen de se réaliser. Alors comment c'est en hébreu ? Parce que confiance, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Qui a confiance, c'est-à-dire qui a foi en l'homme ou qui juste lui fait confiance ? Oui, ma'amine. Ma'amine, c'est ça en hébreu ? A'emouna, Shiloh. Dis-moi, j'aurais une bonne question à te poser. Est-ce que tu penses véritablement que de faire en sorte que les masses plébéiennes se rencontrant à Oumann puissent rencontrer l'éternel d'une meilleure manière que si elles le faisaient à Khébron ? Je ne suis pas la bonne personne. Est-ce que tu penses que de créer un culte du tombeau, du mort, de l'ailoula, et de je ne sais quoi d'autre, est véritablement le sens obvi de cette confiance, de cette fidélité et de cette vérité ? Tu sais, pour l'amour de ma femme, j'ai eu besoin de toutes les maîtresses du monde, car elles étaient le moyen pour moi de comprendre ô combien j'aimais ma femme. Là, on t'a entendu, hein, sur toutes les caméras. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que cela ne gêne personne, parce que cela se fait d'une manière qui serait consacrée. J'aimerais bien inverser les mots, mais je suis poli. Mais d'une manière consacrée de penser que la tombe, le mort, ou même le fil rouge, l'huile, ou je ne sais quelle autre, ineptie, balivère, mépanèse, serait à même d'être révélateur de cette confiance, fidélité, vérité, c'est-à-dire de cette émouna. Donc, oui, c'est vraiment en l'éternel qu'il faut faire confiance, ni à l'homme, ni au statut. Et alors, ce que l'éternel reproche à l'homme, puisqu'il y a quand même pas mal de reproches, on va en parler un petit peu, c'est que le cœur de l'homme est avant tout tortueux. Il est de plus méchant. Qui peut donc savoir ce qu'il est capable d'échafauder ? Alors là, ça y va fort quand même. L'homme est méchant. Beaucoup de philosophes se sont demandés si l'homme était naturellement méchant ou il le demandait. Là, il semble être naturellement méchant. Comment tu expliques qu'on est un adjectif pareil ? On va paraphraser Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle, le deuxième sexe. Oui. On ne n'est pas méchant, on le devient. Donc, en fait, l'éternel voudrait... L'éternel a fait l'homme bon. Oui, bon. Ve'a Adam, Ramine, ou Rav. Et l'homme est mauvais à partir du moment où il est devenu homme. Sa jeunesse peut être, bien entendu, ce moment où il devient l'homme, bien entendu. Mais la problématique foncière et dont il faut parler vis-à-vis de cette confiance, cette fidélité, cette vérité, c'est que, tu veux que je te dise les trois exemples de Avodhazara que j'ai donnés ? C'est une passivité morbide. C'est comme si tu t'en remettais au tiers. Je ne veux pas être moi. Donc là, tu dis que... Je serai donc elle. Tu dis que l'idolatrice, c'est la facture fin. Et à travers le fait que je me reconnaîtrai comme elle, me voici devenir, non ? Elle, E, L. Tu resteras... Elle, E, 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 L, E. Ah, E, 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 L, E. Elle, eh bien, tu resteras toujours, Nathalie, que tu le veuilles ou non, même si tu essayes de faire photosynthèse sur François, Julie ou Catherine. Tu resteras, Nathalie, mais si tu tiens tant pour vouloir croire que tu es à travers ce type d'avodhazara... Ne pas se calquer sur autrui. Et donc, le texte demande, quand il parle de Émouna, de se refuser à la passivité. Voilà. J'ai été à tel endroit. Nous étions dans un trip transcendant absolument formidable. Il ne se rend même pas compte qu'ils se sont créés les moyens de se créer une soi-disant transcendance qui n'a rien à voir avec la réalité de pouvoir se devenir. Mais on est persuadé que la statue est de vouloir être l'autre. Ou de se donner un tiers matériel soi-disant transcendant. Émouna, c'est une fuite en avant, mais cette fuite en avant n'est pas du tout activiste. C'est une passivité morbide. Et la Émouna, c'est d'être dans l'action, c'est d'être l'acteur, mais l'action pour soi, l'acteur de soi. Je te remercie, Rony, pour cet éclairage vraiment intéressant dans le monde où l'on vit, où l'idolâtrie, c'est de se laisser porter, entre autres choses, bien sûr pas que ça, d'être passif. De l'importance d'être actif, même en tant que quelqu'un qui a de la Émouna. Merci, Rony. Merci à toi. C'est très important. C'est très important. Sous-titrage FR ?